Bonjour à tous, c'est Azu pour la Sado Expedition. Alors aujourd'hui, je vous présente une vidéo de mise à jour. La mise à jour du puzzle d'Hivernel au Pays des Merveilles. Lancez ce puzzle d'événements via l'Arche du Lion et vous vous retrouvez sur la map du Chaos des Neiges. Le puzzle est découpé en plusieurs zones. La première partie, que j'intitulerai la partie des flocons, possède trois chemins possibles. Ainsi, lorsque vous arrivez sur la map, vous avez le choix entre le chemin des Pins d'Épices, des Bonhommes de Neige ou des Quagans. Je vous présente ici le chemin des Quagans, que j'estime le plus simple, puisqu'il est plutôt rectiligne. Allez, on attaque avec la première phase, la phase des flocons. Alors les sauts sont relativement simples, cependant il existe deux difficultés. Vous allez rencontrer deux passages avec des poutres en sucre d'orge. Pas de panique, prenez votre temps, si vous y allez tranquillement, les sauts sont simples. Ces fameux flocons sur lesquels vous êtes vont passer un certain laps de temps fondre. Cependant, vous avez largement le temps d'y aller, pas de panique. Je parle beaucoup du temps que vous avez. Vous avez un certain temps pour passer cette phase avec les flocons. Donc je perds de la vie régulièrement. J'ai un malus de neige sur moi. Seul un feu m'enlève ce malus et me permet de regagner ma vie. Au tout début du puzzle, il y en avait un et je vais arriver à une deuxième phase, un safe pot avec la présence d'un feu. Donc nous arrivons au niveau du safe pot. Donc ici deux plateformes, une première avec un feu qui vous empêche de perdre la vie. Juste à côté se trouve un PNG, Tix. Si vous le parlez, il vous propose plusieurs choix. Alors, premier choix, il vous propose directement d'obtenir un nouveau cadeau. Et à ce moment-là, vous l'ouvrez et vous obtenez des cadeaux de Noël. Deuxième choix, il vous propose d'amener un cadeau à la fin du puzzle aux enfants et donc d'avoir une meilleure recompense dans le coffre de fin. Troisième choix, il vous propose une fois de vous re-TP sur la plateforme où vous êtes si vous tombez. En face de nous, se situe la suite du puzzle. Donc une deuxième phase, une phase avec des cadeaux explosifs. C'est une phase pour moi très difficile. C'est la difficulté de ce puzzle ici. Lorsque vous allez sauter sur les cadeaux, ils ont une chance d'exploser. Donc moi, j'attends que quelqu'un passe avant moi pour détruire tous les cadeaux. Et dès qu'ils réapparaissent, je saute dessus. Donc je coupe la vidéo en attendant que quelqu'un fasse cela. On se retrouve, donc je passe les cadeaux. Arrivez en haut des cadeaux, une plateforme, faites attention, très piégeuse. Il y a un bonhomme de neige qui souffle et qui peut vous faire tomber. Si c'est cela, vous devez recommencer. Passez cela une grosse coutre en sucre d'or. Je vous avance dans le puzzle. Des boules de neige sont là pour barrer votre chemin. Vous avez des plateformes sur le côté pour les éviter. Continuez votre progression et dès que vous le pouvez, enchaîner sur une autre phase de jump sur votre droite avec des puzzles bleus. A la fin de cette phase, vous arrivez dans le gros cadeau. Et une fois que vous passez ce gros cadeau, le coffre final. C'était Azu pour la Sado Expedition. A une prochaine sur la chaîne ! Allo ! It's me, Mario ! Here we go ! A la prochaine sur la chaîne !